Yomopopo Hiya ! Eh salut les apaches ! Ici c'est Shiva et on se retrouve pour ce qui sera certainement le dernier épisode consacré à ce... à cet environnement caché dedans les nuages. J'espère que vous êtes motivés ! Moi je viens juste de me lever. J'ai encore le goût du café dans la bouche. Du café et du tabac, j'ai encore la pâteuse du matin, enfin c'est... Voilà, on va se réveiller en jouant. Ça marche plutôt bien, surtout avec Donkey Kong, en général ça réveille bien, croyez-moi. C'est tellement hardcore, vous pouvez être sûr que... Enfin, hardcore non, mais bientôt, voilà. Vous savez que je vais rager suffisamment pour être d'attaque. Oh trop bien, en plus le chemin s'est créé en live. C'est bien foutu ça. Fabrique robotique, yalla ! On va peut-être croiser le docteur Eggman, allez savoir. C'est ce qu'on appellerait un Mr. Egg. LOL ! Ah, en plus c'est un niveau comme ça, avec la petite musique de Fearfactory. Je kiffe ce son, vous le savez. Je kiffe cet environnement. Y'a des poulets, y'a plein de monde, c'est sup... Ah ! Je croyais qu'on pouvait les balancer. Ouais, elle, on peut les balancer, c'est ça. Ok. Ouais, sinon barre-toi ! R2-M2 là. Ah, ils sont un peu costauds, ils sont un peu chiants. Ah ! Peut-être pas oublier d'ouvrir ça ? Ouais, bah c'est bon. Je pense qu'il est ouvert. Ok, maintenant faut le suivre le machin, c'est ça ? Hop, 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 hop. Bah t'es pas crevable toi ! Pourquoi ? Ton pote, je l'ai tué ! C'est quoi cette histoire ? Allez, reste tranquille avec ton machin quoi. Ah ! Non ! Ah bah oui, forcément. Part-toi ! Laisse-moi souffler ! Hop là ! Pour l'instant j'ai juste été un peu mauvais, mais c'est pas difficile en soi. Je me fais toucher un peu. Ah, ça nous propulse comme ça, d'accord, ok. C'est un peu violent. Ah, toi je peux te tuer ! Alors je te tue ! Oh oh, une cache ! Dans l'autre sens ? Voilà ! Comment vous faire temporiser à un niveau ? Vous prenez tout votre temps ! Parce que... Voilà, toi ma poule, tu vas te calmer. Le petit cœur qui nous manquait, si c'est pas mignon ça. Elle sera pas indestructible cette caisse ? Je la trouve chelou. Je la trouve suspecte. Ha ha ! Cha-ba-da-da ! Cha-ba-da-ba-da ! Non, c'est pas cette musique-là, encore une fois, vous le savez. Moi j'aime bien le thème des bonus de... De l'autre... De Tropical Freeze ! Vous l'aurez compris, à force ! Mais bon, celui-là il est sympa aussi comme petit bonus ! Avec la petite musique à l'ancienne... Hop et là ! Il y a toujours une pièce de puzzle en plus, c'est donc... Bonneur ! Je sais pas s'il se passe quelque chose quand on a toutes les pièces de puzzle du jeu... Parce qu'on en a quand même raté... Hop là ! Chut ! Quelques-unes l'air de rien ! Ah non mais là, il va falloir se re-synchroniser les enfants ! Nous ne sommes pas synchronisés ! Ok ! Putain ! Voilà ! Oh oh ! Pas évident d'avoir le pattern ! Ok ! On est bien ici ! Encore une banane inutile planquée dans le machin... Ah les petites saloperies ! Je ne vous n'aime pas ! Oof ! Ok ! On a créé des bras au robot ! On est en train d'assembler un robot en fait ! C'est vachement stylé ! Checkpoint ! Pièce de puzzle assez facile à avoir ! D'ailleurs je ne comprends pas trop ! Le pourquoi du comment ? Du quoi qu'est-ce ? Bah ! Ah voilà ! Ah mais ! D'accord ! J'ai compris ! C'est les petites bestioles qui activent les machins ! Ah ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! Non mais c'est bon ! Vas-y pars-toi ! Ah ! Pas évident ! Pas évident du tout mais... Ça reste jouable ! On peut... Ah ! On peut esquiver par là en plus ! Trop bien ! Bah il va juste falloir me redonner un petit didi ! Et on sera... On sera ok ! On sera... Sur la même longueur d'onde ! J'ai vérifié que ça enregistrait bien ! Bon ! Euh... Vas-y ! Toi tu t'en vas ! On attend ! Ouais ! Tout ça pour un régime de bananes ! Est-ce que ça valait bien le coup ? Je ne suis pas sûr ! Hop là ! Mince ! Et qu'il active donc deux fois le switch ! Des petites bananes ! Voilà ! Pourquoi il y a du... Pourquoi il y a du souffle là ? Euh... La banane là... Vous croyez vraiment qu'elle vaut le coup ? Oh ! Comme c'est amusant ! En plus il nous donne l'opportunité de regagner un cœur ! C'est trop bête ! Ouais ! Encore un niveau assez... Hop là ! Le con ! Assez original dans son style ! Je suis où ? Je suis où ? Je suis invisible ! Ok ! J'étais dans la texture ! Il y a eu un vieux glitch ! J'étais en-dessous dans la salle de la pièce de puzzle ! Pourquoi pas ! Allez ! Pate-plaque ! Vous faites ça bien ! Là ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Ici, il n'y a pas le feu ! Hop là ! Alors on va essayer... Ce truc chiant ! Voilà ! C'était pas compliqué ! Voilà ! Il suffisait un peu d'anticiper... Ça se fait bien ! Là-dedans il n'y a rien ? Oh ! Non ! Ok ! Pourquoi tous ces switches sont-ils éteints ? C'est suspect ! Cette console est suspecte ! Euh... Ouais ! Ouais ! Alors non ! Il va falloir se calmer les gars ! Ouf ! Oh ! C'est un robot Kong ! C'est le Dicazord ! Ouf ! Mon enthousiasme me perdra ! Heureusement qu'il y a le petit checkpoint juste après ! N'est-ce pas ? Boum ! Vous, je vous calme comme as ! Je suis un ouf ! Alors peut-être qu'en runant bien le niveau... Je dis ça comme ça, mais il y a peut-être moyen de... Oh mais ouais ! Putain ! Il est monté trop lentement le machin ! Il y a peut-être moyen de suivre le robot dans son cheminement... Je ne sais pas... Voilà ! Bon, c'est un peu comme les tambours à la con dans les autres niveaux ! Là, je suis bien ! Hop là ! Aïe ! Tiens ! Je vis le faquin ! Est-ce que ça ne veut pas être désagréable ? Vous êtes chiant, les gars, un peu ! Juste un peu casse-couille ! Juste ça comme ça ! Et je le dis ! Hop ! Ouf ! J'aurais pas aimé être propulsé en bas par ce machin-là ! Bon, ici, on a plus de vies que de raison ! Dommage qu'on puisse pas tuer les saloperies là-bas ! Ouah ! Voilà ! Jusqu'ici ! Jusqu'ici ! C'est bien parce que... J'ai à peu près le timing ! Ah-ha ! Ça vaut toujours le coup de faire ces trucs-là ! Si vous en doutiez, vous en avez eu confirmation ! Mais regardez mon Kong derrière, il est trop stylé, quoi ! Oh-ho ! Non mais c'est trop charmé, quoi ! Je sais pas si on va pouvoir le piloter et faire des trucs de ouf ! Mais c'est mon robot, quoi ! Il est trop cool ! C'est parce qu'on est dans mes rêves, en fait ! On est dans la tête à DK qui fait dodo ! Voilà, il est mort lui, c'est bien ! Ouah ! Ouah ! Truc de badass ! Et franchement, il est quand même assez charmé ce niveau, je trouve ! Voilà, le petit coup du... Du mecha DK qu'on fabrique, je trouve ça vachement sympa ! Ah non, la... Shiva, il aime bien ! Il est... Il est content, Shiva ! Oh ! J'ai encore pas été foutu de choper le DK, c'est chiant, ça ! J'y arrive jamais, hein, dans ce... dans ce jeu, dans cet opus ! On a eu les 9 pièces de puzzle, j'ai envie de dire, beau gosse ! On continue ! 10 minutes ! C'est pas mal comme timing ! Voici donc la mécanique volcanique ! Oula, ça par contre, c'est pas un nom qui m'inspire des morses ! Tiens, des fois que ce serait super difficile, on va aller racheter des vies dans le doute... Chez Papy Cranky ! J'allais dire chez Weshfunky, mais pas du tout, parce qu'en fait... En fait, pas du tout, hein, c'est... Hop là ! Ouhhh ! Ouhhh ! Ouhhh ! Voilà ! Salut Papy ! Je m'attends pas vraiment à te revoir, mais bon... On verra si il a chance de sourire ou pas ! Désolé, je lui ai fait une vieille voix de gnome de Baldur's Gate... Faut dire que... Faire des doublages quand on a des relents de café, c'est pas facile ! la fameuse mécanique volcanique oulalala avec des coulées de lave de partout à plat stylé oh il est trop rapide lui meurt j'aime bien le thème des environnements comme ça par contre c'est marrant ce niveau là il me dit quelque chose j'ai l'impression de l'avoir déjà vu regardez avec les roues comme ça qui passe non ? ah mais si on l'a fait en fusée ça oui mais ça c'est pas du tout pareil du coup meurt subite j'ai été trop gourmand je sais pas ce que j'ai voulu faire du coup j'ai perdu Didi ça va être super chaud du coup bon bah écoutez on va run un peu pas grand chose d'autre à faire en ces circonstances hop là je te souffle vas-y file moi rien espèce de tiki empaillé de mes deux là ah vous je vous aime pas non plus hop là vous le saviez ça va il y a que des tiki de bas c'est pas des ennemis explosifs ni rien donc ça reste assez jouable oui toi c'est bon je l'ai vidé hop là voilà ouah non mais c'est trop chaud ici oh le passage de la mort qui va nous poser problème le voici les enfants bon allez on run on s'en fout de toute façon pour l'instant y'a pas trop chose à faire je laisse un tour de roue parce que voilà je suis comme ça oh là j'ai peut-être arrêté de faire le ouf c'est pas parce que je pense avoir un peu de skill qu'il faut que je le montre peut-être pas est-ce que vous comprenez que ça son divi c'est juste infeusable non oh saloperie oh le passage de merde quoi pouf vas-y perdre la vie de façon c'est pas comme si on mourait en mort subite c'est pas comme si on avait qu'un seul point de vie et que on s'en fout du reste mais un peu quand même allez amène toi amène toi amène toi amène toi amène toi yallah hop hop y'a pas un checkpoint pas loin Histoire de pas avoir de regrets vous savez Non parce que la pièce de puzzle Merci j'aimerais bien l'avoir Voilà si vous mettez un checkpoint juste après Ca peut valoir le coup mais là non ça vaut pas le coup Mais si ça va valoir le coup quand même Y'a pas le choix Putain et je me suis suicidé sans l'avoir Alors ça ça me fout la rage Ouf puis lui il va me faire le goût à chaque fois J'aurais du y aller j'aurais du y aller j'aurais pu J'avais le temps Allez Moi je te passe ça comme un ouf Voilà c'était pas compliqué Vous avez vu ça comme un pro comme un chef Boum 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 Je te racket Toi je te racket aussi chaudron Toi t'es suspect Non Vous voyez pas suspect ok bah attends Y'a un truc en dessous Non Je sais pas dès que je vois des briques maintenant je me méfie Ok ça c'était un peu pourri Ok ça c'était censé être un genre de passerelle Ça n'a pas très bien fonctionné Hop Ok on perd pas de temps on perd pas de temps c'est cool c'est cool Plouf Bon ce passage là faut le faire d'une traite ou faut pas le faire en gros c'est ça Ok là j'ai le droit de me poser Non Putain Il fallait le savoir et puis ça correspond pas au pattern Ça correspond pas au timing et puis on se fait enfler Non mais sérieusement Allez c'est parti Comme les missions Hop là Ok il y avait aucune raison profonde de rester là j'attendais une pièce de puzzle ou un truc Ça coûtait rien de vérifier n'est-ce pas Hop Ça j'aime bien Je balance mon tonneau je m'échec ensuite C'est vachement stylé c'est vachement fun c'est vachement bien Bon là on va perdre Didi on va peut-être arrêter les conneries Boum A peu Didi a peu Didi et plouf Je vais pas vous mentir la difficulté elle est présente c'est un peu un déport Hop là il sait plus où aller Didi il sait plus où aller c'est le bordel c'est le boxon C'est un peu compliqué Je vais pas vous dire que c'est simple alors que ça a les poids du tout Là c'est notre gros poids de gros gorilles Par la diète qui fait qu'il y a tout qui s'effondre Et sur les autres roues il y aurait pas des pièces de puzzle à récupérer Non sérieusement Tous ces engrenages pour rien du tout Oh allez vous allez pas me la faire Vous allez pas me la faire à l'envers Des petits piments machin chelou là hop Ça je prends Boum Hop là deux sous que tu me donnes pas Il y avait sans doute une pièce de puzzle pour récupérer toutes les bananes mais ça semblait un peu désespéré Comme cette jarre qui vient de s'enfoncer dans les abysses Bon j'attends Oh j'ai pas J'étais tellement pas préparé dans ma tête à avoir le dick et que je me suis foiré Je l'ai tapé qu'une fois Et j'ai raté pas mal de pièces de puzzle Ah ouais j'en ai raté quelques unes j'ai pas trouvé de bonus C'était dans un niveau difficile et pas très Pas très efficace Le temple d'or Ah ça je pense que ça va faire mal Si c'est vraiment le niveau temple ultime du jeu Euh on est dedans jusqu'à la fin de l'épisode C'est pas plus compliqué que ça Avec une petite musique un peu à l'ancienne en plus What ? T'as vu jouer ça où toi petit enfoiré ? Bah oui mais si elle tombe à la flotte elle ne sert à rien la machine Ouf Un perro qui vénère Un koala qui sort de je sais pas où Boum ! Ok je crois que je lui ai refoutu la sienne dans la tronche Enfin je sais pas ce que j'ai fait mais il est mort L'avait-on seulement croisé in game ce koala ? J'en ai aucun souvenir Normalement c'est les gros morses qui nous balancent des bombes dans... Tropical Freeze Non ! C'est trop bête ! Ah et puis sans Didi dans le niveau ça va être encore plus compliqué là Par contre la musique est assez amusante Elle me rappelle un peu celle des premiers Donkey Kong sur arcade Sur Arcade vous savez Ok on peut pas lui esquiver plus que ça C'est dommage ça Voilà, ça marche comme avec les morses qui balancent des bombes, ceux qui ont suivi mon let's play tropical freeze et j'espère que vous en faites partie si vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Putain mais vous je vous maudit toute votre famille quoi, filez-moi un coeur. Non ! Boum ! Oif ! Oif ! Bon, on va voir là-haut ou pas ? Il y avait un truc là-haut. Quelle est la récompense si on va là-haut ? Ok, une malheureuse pièce de puzzle, c'est comme je suis pas rassuré. Bon ben là c'est pas grave, vous y êtes pro 2. Hop, j'intercepte, je te rebalance ça dans la tronche. Et tu restes tranquille mon con. NON ! Ouf ! Bah l'avantage c'est que la musique est suffisamment sympa pour faire de cette séquence un moment assez zen. Hop là c'était chaud du bidou. Et là je peux pas l'esquiver ça par contre, c'est assez frustrant. J'aime pas quand je peux pas esquiver les choses, vous le savez. Mais... Ouais tout à l'heure Un petit coeur ? Non, la bramotte il veut pas Et attention à pas trop basculer toi mes mères Enfin je suis qu'à moitié rassuré Un seul point de vie c'est très just Je pense pour cette séquence de jeu Putain mais je maudis toute votre famille vous Et si vous saviez ce que je fais à votre maman Alala Vous la regardiez, ne regarderiez plus pareil Hop là Je suis dégueulasse, je suis obscène, je suis violent Mais C'est comme ça Qu'on traite avec l'ennemi Hop là T'enflamme pas mec Je m'occupe de ton cas, t'inquiète T'inquiète ganguette Boum Voilà, là je vous gère Et ça se passe pas pareil, attention Bon je me dis que j'en suis peut-être qu'au Au vingtième du niveau et qu'il est beaucoup plus long Et difficile que ça Mais bon, un peu de skill vous voyez, ça coûte pas cher hein Suffit d'avoir un instinct de joueur pour que ça passe bien Et bien et bien et bien File moi de la vie toi Voilà Là on est d'accord Il ne respawn pas, entre temps tant mieux Put- Ré mais non C'est quoi ces sous en mousse là ? On m'a prévenu que ça allait être difficile ce niveau Que j'allais sans doute beaucoup rager Je comprends mieux pourquoi maintenant Putain mais Au moment où t'as commencé à tirer j'étais là-bas Pourquoi ton tir il est allé sur moi enfoiré Je fais des feintes pour esquiver comme il faut Hop là Et elles passent pas Elles sont pas reconnues Allez arrête toi Je t'aime pas, j'aime pas ta famille, j'aime pas ta mère, j'aime personne Même ta mère tu vois, hop là Boum Avec la petite musique Touloulouloulou Ouau 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 Je pensais pas avoir Autant de niveaux complets vous voyez Des vrais niveaux quoi, pas des Pas des fakes Dans le cadre de ce jeu Toi tu te calmes Allez presque tranquille Et là on se refait pas, on se refait pas dindonner merci Parce que c'était un peu contrarian tout à l'heure Et on va essayer de choper toutes les bananes Comme si c'était un bonus de ouf vous savez Hop là Peut être une pièce de puzzle à la clé quand même bordel Allez, bah oui Et pour la voir celle-là faut la vouloir Voilà Ah d'accord je peux faire un genre d'inertie en rebondissant Vous avez vu sur la banane Et lui faire faire un effet un peu bizarre Putain ça ça explose C'est carrément vachard On va les appeler les plateformes non stationnaires Non ! Putain vous je vous aime pas quoi Putain ça glisse de partout c'est dur Et bien entendu pas un seul checkpoint Nous sommes dans un niveau temple Ah non mais les ennemis qui spawnent intempestivement Bah je crois que c'est Meta Knight qui m'avait dit Que j'allais apprendre à Détester les petits ki Non c'est les petits Yoshi Ah je sais plus Mais bon j'ai été prévenu normalement Il me semble bien que quelqu'un m'avait dit un truc comme ça Que j'allais vraiment apprendre à détester les tiki Et oui effectivement Si tu faisais référence à ces petits salopards intempestives Qui spawnent de partout pour te pourrir la gueule Ouais effectivement je l'ai maudit Non celle-là elle est morte Celle-là aussi vas-y C'est vraiment une vraie que je puisse Intercepter Mais alors ce koala j'en ai aucun souvenir dans le jeu En même temps ça fait longtemps Et puis comme je vous dis ça a été remplacé par le morse lanceur de bombe Donc euh Hop là là on joue plus dans la même gamme avec Tropical Freeze Et pour autant vous voyez il y a plein d'idées qu'on a été reprises de cet environnement bonus Qui signait déjà un petit peu les prémices de ce que le jeu hop là Allait devenir Alors est-ce que vous avez envie d'un épisode avec du fail Genre un épisode un peu final où on en chie à mort Où on en chie des briques Ou est-ce qu'à partir de maintenant vous voulez que j'ellipse un petit peu Et qu'on se retrouve plus loin J'aimerais pouvoir vous poser la question en direct C'est con Si vous étiez plus nombreux et plus actifs sur Twitter J'aurais pu le faire hein Arrêter de capturer 2 secondes et puis attendre 5 minutes Jouer et puis voir après au montage ce que vous en pensiez Mais bon je sais très bien que J'ai pas forcément Sorti de Youtube j'ai pas forcément Beaucoup de réseaux avec vous Donc euh Pas super actif sur les réseaux sociaux ni rien Moi non plus d'ailleurs à force je dois bien l'avouer Ca m'a un petit peu fatigué Facebook et tout Maintenant les petits bulletins j'y pense même plus j'ai trop de la flemme Je songe d'ailleurs à terme à fermer la page La page Facebook hein De toute façon une fois qu'il y aura Shiva.fr Le fameux projet dont je parle en ce moment un petit peu partout Dès que j'aurai mon site Si vous voulez tout le reste ça servira vraiment plus à rien Donc euh On gardera juste Twitter et puis on mettra un petit volet Pour que vous puissiez voir mes derniers tweets en vitesse Sur la page d'accueil genre comme ça s'il y a un retard Je le mettrais là bas en priorité Et puis à côté de ça on verra quoi mais euh L'idée ouais je pense que ça va être plus De se grouper sur un seul site Pour ceux qui en ont envie vraiment et puis bah les autres Je vous en voudrais pas quoi J'ai développé un skill Pour esquiver cette euh Cette série d'Enfoiros Voilà ça c'est fait Cœur Et donc ouais on verra On verra comment que ça se passe Comment que ça se Que ça se goupille J'aurais bien aimé avoir Didi quand même malgré tout Putain non mais c'est atroce ce passage Ça c'est typiquement le genre de mouvement qui Qui m'hypnotise en fait Et qui me fait genre perdre des Des Enfin voilà je devrais appuyer à tel moment et j'appuie juste après Ça augmente mon temps de réaction Mais considérablement en fait parce que je suis jamais trop sûr Bah non mais alors là d'accord Donc voilà Je sais pas du tout euh Enfin si je commence à avoir une petite Vision de l'avenir il y aura plus Facebook Il y aura toujours Twitter Euh et puis voilà il y aura le site Avec les vidéos copyrightées ou non Qui seront toutes disponibles via Youtube Ou via un lecteur intégré à quelconque L'idée étant vraiment de tout référencer au même endroit Et puis de pouvoir continuer à faire euh Nos petites affaires euh Sans censure aucune Bon par contre euh Bon je devrais peut-être pas vous en parler mais Pour euh pouvoir me financer en fait c'est comme par hasard Au moment où je commence à parler de ce projet là Je suis contacté par RPM Network Qui me propose une petite augmentation Euh 70% des revenus de la pub au lieu de 60 Soi disant euh J'ai accepté J'ai accepté parce que Comme ça peut-être que je pourrais autant Autofinancer le serveur avec l'offre actuelle En tout cas puisque pour l'instant on est vraiment sur un petit créneau C'est euh Ce serait pour l'instant un petit serveur d'un Tera Qui me coûterait 40€ par mois Euh Plus toute la bande passante et tout bien entendu Pour que vous puissiez tout mater euh convenablement Mais ce qui coûte le plus cher dans les serveurs Paradoxalement c'est pas la bande passante et tous ces machins là C'est la RAM ni rien C'est vraiment les disques durs Donc je préfère migrer au fur et à mesure et avoir des offres euh Qui soient adaptées Hop là Ouh A nos besoins Putain je me ferais toujours toucher ici à cause du spoiler de perroquet Y'a rien à faire Ah bon bah y'a plus que toi alors Vas-y Hop Ouh Ouh J'aime bien la musique Mais donc ouais ce Shiva.fr c'est un beau projet hein Franchement j'aimerais bien le mener à terme Je vous dis hein j'avais déjà trouvé des offres et tout Donc ça commence à A se concrétiser là c'est plus seulement des paroles en l'air prononcées sous le coup de la colère vous voyez BORDEL Y'a vraiment un dessin derrière vous voyez une intention Ah mais sans Didi ce niveau là il va être casse couille hein je le fais encore euh allez je le fais encore euh euh je fais encore euh euh je fais encore quelques tries Et si j'arrive pas on va acheter des tonneaux et puis on essaiera comme ça parce que c'est dur C'est comme ma bip En moins sympa Musique ou Pas musique C'est que euh Lui j'aime pas l'esquiver quoi la phrase elle est trop petite c'est un coup elle glissait dans le vide et euh Non vraiment ça c'est les pires ennemis du jeu hein Ils sont vraiment c'est vraiment des parasites, des intempestifs, des nuisibles vous savez ces choses qui ne devraient pas exister là Ils sont Qui n'ont aucun intérêt au regard de la chaîne alimentaire ou de l'écologie ou de Ah si ça a toujours une utilité malheureusement C'est bien pour ça que je reçois des pétitions d'Avaz pour sauver les babay Non mais foutage de gueule quoi ils me harcèlent pour sauver les babay Avaz Mais j'ai pas envie de sauver les babay moi Attendez non mais Chiva le défenseur des babay et puis quoi d'autre mais qu'elles crèvent les babay Et tant pis si c'est la mort si c'est la merde après j'en ai rien à foutre Wow 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 Pute Bon allez on va acheter Didi et on va essayer de jouer en mode un peu plus casu parce que j'y arrive pas Ou alors faudrait que j'arrête de parler et dans ce cas c'est plus du let's play c'est pas intéressant quoi Alors je jette pas la pierre à tous les gens qui font des play founes non commentés mais Moi je préfère parler quoi je préfère je trouve ça plus sympa Alors on va s'acheter Non on va pas s'acheter un coeur supplémentaire c'est de la connerie la plupart du temps on meurt à cause des chutes Ah mais j'en ai plein en plus mais qu'est-ce que je vais en acheter 36 000 alors que J'en avais un stock Wow 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 Bon l'idée c'est de pas avoir un épisode de plus d'une heure vous l'aurez compris En plus j'ai du balance gate à tourner dans la foulée Ah remarquez un petit ballon vert On va essayer qu'un petit ballon vert Si ça peut nous éviter une chute Puisque le problème c'est pas tant les points de vie que les chutes On va voir si c'est probant on va essayer Ah du coup faut que je rechope les pièces de puzzle que j'ai pas eu J'attends le moment qu'ils me bloquent vraiment Hop là Tant pis Hop là j'ai même eu la pièce Ah non mais alors les tickets qui viennent de leur vortex là je vous jure c'est C'est juste incredible quoi Va-t-elle revenir cette ballon ? S'il te plaît ? Oh s'il te plaît ! Tant pis Tant pis T'as pour la peine toi je te bute Toi aussi je te bute Alors pour l'instant y'a pas trop de lézard Bon ici en général ça passe à peu près bien Ah mais c'est vraiment un harcèlement de ouf Je crois qu'il y avait une pièce de puzzle et que c'est pour ça que j'étais passé tout à l'heure Oh putain La feinte j'ai pas vu qu'elle avait spawné sur un ballon Oh putain Putain C'est bon Hop là On y va tranquillou hein Rien ne sert de curé hier T'es obligé de faire des bris chelou comme ça toi enfoiré ? Tiens Rentre chez ta mère Rentres chez ta mère Aaah ! Ok Pam, 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 pam Reviens ! Je pense qu'ils ne reviendront pas NON J'ai gâché mon ballon vert On va pour la pièce de puzzle ici, je pense que c'est mort Mais c'est pas grave Ah bah non, elle ne dépendait pas de la première suite de bananes Ok Voilà Putain Ça c'était évident Allez, il faut se concentrer un peu Putain mais c'est insupportable C'est vraiment insupportable On a rechopé les pièces de puzzle, le souci c'est que je quitte le niveau Si je quitte le niveau Si je quitte le niveau Eh ben, ça va être la merde Putain ça c'était une explication qu'elle était scientifique Non, ce que je veux dire en fait c'est qu'il va falloir rechopper toutes les pièces de puzzle Elles seront plus validées bien entendu, vous savez comment ça marche Donc c'est soit je retourne acheter un ballon vert et je récupère toutes les pièces de puzzle Et donc on passe je sais pas combien de temps à faire le niveau comme si on l'explorait en mode 100% Soit euh, bah soit voilà quoi Non, non, ça vaut pas le coup On va essayer sans ballon vert avec seulement notre tonneau Ce qui fait que c'est plus ou moins notre dernier trail Après il faudra ressortir et tout refaire Ça va être le dilemme à chaque fois Ouf, j'ai cru que j'allais tomber à côté Comme ça Bon l'avantage c'est que j'ai pas utilisé mon tonneau Donc pour l'instant, y'a rien à refaire C'est pour ça que je le garde pour vraiment pour le passage avec les bâtonnets qui est chiant Stratégie oblige De toute façon c'est un peu le but De ces tonneaux, enfin de ces objets que tu peux activer C'est vraiment de les mettre au moment opportun et pas ailleurs Hop là Et bah on m'y reprendra à faire des temples d'or Et je sais pas si vous avez fait gaffe, je sais même pas si je l'ai dit Mais je viens de m'apercevoir que quand on mourait on faisait plouf dans les nuages Et ça c'est vachement stylé De faire plouf dans les nuages, j'aime bien Ouais toi tu te calmes Allez y'a là Ah ah personne ne m'a touché Putain il a fallu que je fasse ça Pourquoi a-t-il fallu que je fasse ça Ouais normalement y'a de la vie ici Je proteste Non mais c'est mieux que ça toi, je suis ici Mieux que ça je t'ai dit Tiens Grouhico Grouhico Ok ils ont milkers au milieu du coup Wouawwouawawawwouawawaw qu'est-ce que tu rapportes toi ? Seulement une pièce ? Ok Tex Je ne l'ai pas eue Allez, Didi, c'est l'heure C'est juste horrible Je le répète Putain mais j'étais bien placé là Sérieusement c'est rage quoi Regardez moi ces bâtons à la con Qui sont complètement désynchronisés Ok vous vous sautez trop haut pour moi c'est le principe Je comprends mieux Hop tu te calmes Merci Il y en a encore beaucoup comme ça Ah il y a peut-être un bonus caché là-dedans Bah ouais ça aurait pas été déconnant de mettre un bonus là-dedans Bienvenue dans Star Wars Banane Battle Vous refaites le tour ou pas les trucs ? Non par contre maintenant il y a des chutes de saloperie Heureusement qu'il y a un petit débris qui tombe de l'autre côté Qui nous permet de savoir qu'il va se passer quelque chose Qu'il y a quelque chose qui va tomber Ce qui est hautement appréciable Je pense Putain mais c'est trop chaud Et vous me demandez de refaire la même chose sans Didi là Wow On va essayer mais je vous garantis rien Vous avez vu cette difficulté quand même là ? A la fin Franchement le coup des bananes Non mais l'angle il est pas évident quoi Je savais pas à quel moment Je savais pas qu'il fallait run Il y a un pattern en fait C'est pas compliqué à faire C'est pas du tout compliqué à faire Mais c'est super chaud pour autant Parce que c'est déroutant en fait On s'y attend pas On s'y attend mais genre pas vraiment Enfin pas du tout quoi même C'est un truc de dingue sincèrement je trouve Ça pour le coup il joue vraiment sur la perturbation du joueur en fait Tu crois vraiment que tu vas avoir un sucre alors que tu en as raté une mec Là je voudrais pas le sucre Hop timing Hop là Fou Non mais Putain non Je pensais qu'avec le timing ça passait J'ai dérapé Et écoutez ce sera peut-être un épisode en deux fois J'en sais rien Je pense qu'il est encore super long Et que donc il y a encore beaucoup de choses à explorer ensemble Dans ce niveau Et donc des découvertes et des frustrations Dont nous ne saurions nous passer Bon il faut que je le fasse avec un didi je pense Et puis deux ballons verts Et puis là je vais peut-être y arriver du premier coup Y'a moyen Peut-être moyen En plus vous avez vu ça se détruit même pas sur les décors Leurs munitions là Ce qu'ils nous balancent Je crois c'est des mini poules qui nous balancent Je sais pas trop Ou des petites pommes de flèche Je ne sais pas On s'en fout un peu Le fait est qu'ils nous les balancent Et que c'est pas sympa Hop là Et tu pourrais tirer sur qui là-haut ? Ça sert à rien Mais je le prends Et là le petit passage sans didi Putain c'est encore plus hardcore sans didi Putain ! Ça m'énerve regardez Il revient pas Il fait des feintes le machin à cet endroit là Allez 53 On va quitter On va aller refaire quelques courses J'en ai rien à foutre Ah mais j'en ai en stock Faut que j'arrête J'en ai rien à foutre On va aller Tchao Ja Désolé je suis vachement silencieux. Bon les pièces de puzzle on s'en fout, j'essaye juste de tracer le niveau pour le finir. Enfin de le tracer, de façon de parler, je vais quand même essayer de ne pas gâcher mes atouts, ça commence très mal, vous pouvez le voir. Alors ça pour le coup j'aurais bien aimé le faire sur une télé parce que là encore je trouve la taille de l'écran un peu préjudiciable, c'est beaucoup trop petit quoi la 3DS, comparativement au ratio du personnage je veux dire, ça aurait été le même ratio que pour un Donkey Kong Country de Super NES, ce serait pas assez crème parce que le berceau était beaucoup plus gros par rapport à la taille de ce que vous voyez du décor etc, donc là ça collait sans soucis vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vous me mettez un DK et des plateformes deux fois plus gros, il n'y a plus de problème en fait, même si je vois un petit peu moins ce qu'il y a devant, bah c'est pas grave, après c'est du die and retry, après de toute façon voilà on apprend à connaître les niveaux un peu par coeur etc, et je veux dire j'y arrivais quand j'étais gamin, il n'y a pas de raison que j'y arrive plus non les pièces de puzzle, de toute façon j'ai vu celles qui sont sur les bananes qui tournaient et tout, j'ai pas du tout envie d'essayer de les avoir donc on va tracer ah mais tire où il faut toi ! c'est pas croyable un peu comme mec hein c'est pas croyable un peu comme mec hein allez on fait pas des fous, on prend Didi à partir d'ici toi je t'esquive, je te méprise, enfin c'est, je te touche même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'était juste pour me la péter ah t'es pas mort toi enfoiré ! sortez d'où ce perroquet allez tire sur moi un peu putain bler rome hop là trop de bebon passe-toi, attends je crois que j'ai oublié de prendre de la vie ici en plus c'est ça allez vas-y, tire mieux que ça toi quoi la Elise chelou là, qui sort de je sais pas quelle trip de développeur sous acide peut-être allez un peu les blagues nan mais voilà, il n'y avait pas de pièce de puzzle ici, voyait, mais ça valait le coup de s'en assurer Putain, non ! Ok, sympa comme mécanique, c'est assez amusant. Et c'était la fin, depuis tout à l'heure je meurs à la fin, c'est quand même vachement dommage. Et même une fois où j'y suis allé sans ballon ni rien, quoi. YALA ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un miroir ? Une loupe ? Le monocle de la banane ? Non, ça fait un moment de rien du tout ! Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ça, quoi ? Vous pouvez maintenant jouer à tous les niveaux en mode miroir ! Dans ce mode, Donkey Kong ne peut ni être aidé par son ami Diddy Kong, ni se servir des éléments de son inventaire. Et pour corser le tout, il a un cœur en moins. Ce qui nous fait deux cœurs sur cette version, mais ce qui nous aurait fait un seul cœur sur la version... euh... sur la version Wii. Donc vous imaginez un petit peu le délire. Sincèrement, vous jouez là comme ça, en mode miroir... C'est de la folie, quoi. De la folie furieuse. C'était vraiment le mode hardcore. Et encore, mode hardcore sans Diddy. Donc encore plus hardcore que les anciens Donkey Kong Country. Bon bah écoutez, je l'ai fini un peu comme un faible, heureusement que j'avais ce ballon vert, mais qui est arrivé m'a servi sur une connerie, quoi, j'ai envie de vous dire. Bah écoutez les amis, c'était quand même un let's play vachement sympa. On aura passé un... un bon moment sur ce jeu. En tout cas, moi j'en suis content. J'en suis super content. On va regarder, tiens, les pourcentages un petit peu. Il n'y a pas moyen d'aller sur le menu de quitter et tout ça et tout. Euh... dans ce stade de niveau, on se rend fou. On fait juste quitter. Yep ! La petite sauvegarde. Ok... Partie 1, 100%. Ouais, alors c'est un 100% relatif. Ça veut dire que j'ai débloqué 100% des niveaux, parce que vous voyez que j'ai pas toutes les pastilles. Je suis loin d'avoir fini le jeu complètement. Mais pour autant, on a bien avancé, c'était pas mal. Euh... voilà. J'espère que l'épisode vous a plu, que ce let's play vous a plu. Euh... on va se retrouver... euh... Euh... bah pour continuer dans le même ordre d'idée Tropical Freeze. Puisque lui, pareil, on a tombé le boss, mais on a encore des niveaux explorés, des pièces de puzzle, des lettres Kong, on a plein de trucs à faire. Euh... même des environnements secrets, je crois que j'ai pas débloqué. Bref. On a vraiment encore de quoi s'occuper. Donc je vous donne rendez-vous pour chat. Très bientôt. Et voilà. Ciao, ciao, portez-vous bien. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...